Trois ans après sa création, l'association de Riverin, la guillotière en colère, a annoncé hier soir sa dissolution sur les réseaux sociaux, épuisée par un combat vain. Dans son communiqué, le collectif salue tout de même la création notamment de la brigade spécialisée de terrain par la préfecture, mais déplore en revanche le manque de dialogue avec la municipalité écologiste. Écoutez Nathalie Balma, la présidente de la guillotière en colère, elle est au micro de Gwenaëlle Vendrestin. On est plutôt satisfait parce qu'au final quand on se pose et quand on regarde comment était guillotière il y a trois ou quatre ans et comment elle est maintenant, c'est quand même mieux. Donc vraiment on a impulsé des choses qui vont quoi qu'il arrive perdurer parce que c'est pas possible autrement on va pas pouvoir revenir en arrière. Après ouais c'est un peu de lassitude parce que bah voilà se heurter en fait à des murs administratifs ou à des personnes qui de toute façon n'écoutent pas, ouais c'est lassant et puis c'est improductif au possible en fait et c'est pas du tout dans le bien de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !